Alléluia, Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bonjour, indépendamment de là où vous vous trouvez en ce moment même, nous vous saluons dans le précieux glorieux nom de notre Seigneur Jésus Christ, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et sa miséricorde, nous bénissons le Seigneur pour ce moment béni, ce moment précieux qu'il nous permet de pouvoir nous retrouver sur cette plateforme pour pouvoir apporter la parole de Dieu mais aussi prier dans ce grand thème qui nous a été partagé sur envahir l'invisible pour une victoire totale. Et je bénis le Seigneur pour cette plateforme, je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le pasteur Alexandra Mazou pour cette belle initiative, merci d'avoir écouté le Seigneur pour pouvoir mettre en place de telles plateformes qui nous bénissent et qui nous enrichissent. Que le Seigneur vous bénisse et votre famille et tout votre ministère, merci pour la marque de confiance ainsi que l'invitation pour participer mais aussi partager la parole de Dieu tout au long de cette conférence que le Seigneur a glorifié. Et nous vous saluons en tout cas de la part de notre famille ainsi que toute la famille spirituelle ici, cette résurrection. Recevez nos salutations en Christ. D'entrée de jeu, nous inviter à la prière, demander à le Seigneur de pouvoir nous conduire, nous enseigner, nous instruire au travers de sa parole, avec les pensées qu'il a déposées dans notre cœur, qu'il parle à nos vies, à nos cœurs et qu'il puisse nous faire du bien. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, grâce et honneur pour ton amour, ta fidélité, ta bonté. Merci pour ce moment. Nous nous attendons à toi, nous avons soif de toi, nous avons soif de te connaître, soif Seigneur d'entendre, Seigneur le son de la trompette entendre, Seigneur le cœur de Dieu battre, Seigneur au travers de ta parole. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont connectées en ce moment, qui sont en train de se connecter pendant ce direct et qui suivront également ce moment après le direct. Je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse te rencontrer, être éclairé par ta lumière, être éclairé par ta parole, Seigneur. Je demande, ô Dieu, la grâce de Dieu, je demande ton onction, je demande ton esprit, je demande, Seigneur, ton autorité, je demande ta puissance pour annoncer ta parole avec force, autorité, puissance, en étant dans ta main, qui se produisent des guérisons et des miracles, des prodiges dans le nom de Jésus-Christ. Capacite-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, la capacité de pouvoir proclamer, Seigneur, ta parole avec assurance. Seigneur, que ta parole atteigne tes buts et tes objectifs dans nos vies, au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Ce qui m'a été donné sur vaincre la sorcellerie et les limitations, hier nous avons introduit, nous avons parlé un peu sur la sorcellerie. Nous allons continuer aussi ce soir, puisque les limitations sont liées aussi à la sorcellerie, et nous voulons entrer, nous voulons reparler aussi encore de la sorcellerie et d'autres limitations qui s'imposent à nous, malheureusement. Et priez enfin pour briser toutes sortes de limitations. Alors, je vous invite à prendre avec moi la parole de Dieu dans le livre de l'Acte des Apôtres, au chapitre 10, le verset 38. Acte chapitre 10, le verset 38, la Bible dit ceci, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Vous savez comment Dieu a oint, excusez-moi, du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, délivrant, libérant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous voulons parler sur le sous-thème de l'onction qui brise les limites, l'onction qui brise les limites dans ce thème qui nous a été confié. Et je voudrais vous inviter à prendre un deuxième texte. Esaïe au chapitre 10, le verset 27, Esaïe 10, 27, qui dit, « En ce jour, son fardeau sera ôté du-dessus son épaule et son joug du-dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug, la graisse fera éclater le joug, ou encore l'onction brisera le joug. » Donc celui qui est un joug, c'est celui qui est esclave, c'est celui qui est dominé, c'est celui qui est en prison, celui qui est manque de liberté. On nous montre dans ce texte que Jésus-Christ est venu avec une mission. Dieu l'a oint, Dieu l'a fait demi, le Christ, le Messie, la capacité, l'a répandu, l'onction du Saint-Esprit dans un but, dans un but précis de faire du bien aux gens. Donc la sorcellerie fait du mal, comme on l'a vu. La sorcellerie, c'est l'œuvre du diable manifestant l'encontre de l'homme créé à l'image de Dieu. Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir la vie, la prospérité, que nous puissions être épanouis, que nous puissions vivre en harmonie avec Dieu, mais aussi jouir de tous les bienfaits du Seigneur. Mais malheureusement, le diable part, l'entremise justement du serpent est venu injecter son vénère de la méchanceté, du péché, de l'orgueil, ce qui a entraîné l'homme dans toutes sortes d'échéances, de malédictions, de malheurs. Pourquoi nous vivons aujourd'hui dans le péché et ce péché entraîne la mort, vous voyez ? Et le règne de la mort s'est étendu sur tous les hommes, tout simplement parce qu'un seul homme était l'initiateur de ces choses. Et de même, le péché venait par un homme, mais aussi de même la justification, la restauration, la délivrance ne peut venir que du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il était venu, Dieu l'avait ouin, pour pouvoir justement faire du bien. Alors je suis venu dire à quelqu'un, pendant ce programme merveilleux, dénommé « Envahir l'invisible » pour une victoire totale, le Seigneur Jésus-Christ est à l'œuvre pour faire du bien à quelqu'un, à un grand nombre d'entre nous. Non seulement il est venu faire du bien, mais il est aussi venu guérir tout ce qui était sous l'empire du diable. Donc Pierre, ici, montre clairement qu'il y a des personnes qui sont sous l'empire, sous l'emprise du diable. Alléluia ! Parce que Dieu était avec lui. Alors quand on parle de l'empire du diable, on parle de quoi ? C'est quoi un empire ? Je notais, un empire est un régime autoritaire dans lequel le pouvoir est détenu par un empereur. Quand on parle d'un empire, on voit un empereur qui exerce un pouvoir autoritaire, un pouvoir qui écrase, qui domine, qui assujettit. Et cet empereur n'est rien d'autre qu'un tyran. Un tyran, c'est quelqu'un qui vous écrase, quelqu'un qui vous domine. Et le diable est un tyran. Quand vous lisez Ézéchiel 28, vous lisez Ésaïe 14, on nous parle un peu de la chute de l'ennemi. Vous voyez comment est-ce que la Bible le décrit comme un tyran. Il fait peur, il exerce une influence absolue dans le but d'écraser les hommes, de les maintenir dans une forme de prison. Vous voyez, des prisons. Il les a sujettis à sa cause. Bien-aimés, être sous l'empire du diable, c'est être enfermé dans une prison satanique. Quand on parle des limitations, on parle des prisons sataniques qui enferment les gens, qui embrigadent les personnes, qui les limitent. Ils sont comme dans une captivité et qui n'arrivent pas à jouir de la véritable liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Pourquoi ? Parce qu'autrefois, on a été comme emprisonné, on a été comme dans une cage, dans une prison spirituelle, étant privée de toute forme de liberté. Dans Jean 8, verset 36, Jésus continue en disant, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libres. Donc, Satan, c'est cette entité spirituelle, c'est ce chef de tous les mauvais esprits qui a été déchu du ciel, du paradis de Dieu. Il a été précipité sur la terre et il a un royaume et il travaille dans ce royaume activement dans le but, justement, de détruire les hommes, mais aussi de les assujettir à sa cause. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous enseigne que nous sommes de Dieu. Nous, nous savons que nous sommes de Dieu en parlant des chrétiens, de l'Église. Je ne cherche pas de l'Église véritable, des enfants de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu, dans la vérité, dans la purité, qui obéissent à la voie de Dieu. Eux, ils sont de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance ou encore la domination du diable. Vous allez remarquer avec moi que le diable a deux buts majeurs, ok ? Lorsqu'il travaille, il travaille dans deux objectifs. Le premier objectif du diable, c'est de détourner le maximum des hommes de Dieu. Oui, il travaille pour détourner le maximum des hommes de Dieu. C'est ce qu'il a fait, comme on l'a vu hier, dans Genèse, chapitre 3. Alors que Dieu avait donné à l'homme tout ce qu'il fallait. Il a placé l'homme dans le jardin pour qu'il cultive le jardin et qu'il garde le jardin, ce lieu de délice. Mais lui, il vient, il est trompé par la ruse, il est détruit au travers du vénin de sa langue et il sève le doute dans le cœur de l'homme et de la femme. Bien évidemment, par la suite, ils vont manger le fruit défendu, ce qui va les conduire à être à une forme d'initiation satanique. Ils vont connaître le péché et ils vont mourir. Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Voyez-vous un peu, ça c'est son premier but. Et c'est vraiment écarter les hommes de Dieu et détourner de Dieu en mettant en place des forteresses. Voilà quand même, Paul ira jusqu'à dire, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Dieu. Ça c'est le premier but du diable. Deuxième but du diable, c'est s'il n'arrive pas à vous détourner de Dieu, alors là, il va essayer de limiter votre, je dirais, votre liberté. Il va essayer d'amener des limitations. Nous le voyons dans le monde, mais aussi au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu, qui vivent beaucoup de limitations. Et je prie, je proclame, je prophétise, à partir d'aujourd'hui, ces choses vont tomber. Toutes sont des limitations. Dans bien des domaines, il y a des barrières qui vous empêchent d'exceller. Dans 2 Corinthiens, j'aimerais qu'on lise quand même ce texte. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11, la parole de Dieu nous dit ceci. 2 Corinthiens 2, le verset 11. C'est l'apôtre Paul qui dit, qui parle ici. Et il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Donc, Paul reconnaît que si les chrétiens, les enfants de Dieu ne font pas attention, ils sont dans la distraction, ils peuvent l'attendre. Et pourtant, nous sommes dans une guerre. Voilà pourquoi Ephésiens 6 nous parle que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans le lieu céleste. Donc, il y a toute une activité satanique et démoniaque auxquelles nous sommes confrontés. Et Satan est réel. Il travaille avec la soncelle et l'initent. Et bien aimé dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui est combattue par l'esprit de la sorcellerie, l'esprit du diable, l'esprit de l'antichrist, l'Église aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont combattus pour imposer toute forme de limites et de limitations. Bien aimé dans le Seigneur. On peut laisser à Satan l'avantage sur nous que cela ne soit pas ton cas, que cela ne soit pas mon cas. Pourquoi ? Parce qu'il a des desseins. Le diable a des desseins. Ces desseins, entre autres, c'est de nous limiter. Nous limiter dans notre élan. Nous limiter dans notre zèle. Nous limiter dans la manifestation de la vie de Dieu. Nous limiter pour ne pas exceller, pour ne pas vivre pleinement les promesses de Dieu. Combien de ceux qui vont à l'Église, de ceux qui se disent enfants de Dieu, ne vivent pas les promesses de Dieu. Tout simplement parce qu'il y a des formes, des limitations. Il y en a qui vivent des épreuves, des déserts que Dieu impose. Je ne parle pas de cela. Je vais parler plutôt des limitations imposées par le diable. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons vaincre ces limitations au nom de Dieu. Dans un désert. Lui-même te soumet, alors reste-y parce qu'il veut t'enseigner. Mais si ce n'est pas le cas, tu dois sortir de toutes formes des limitations, des chaînes spirituelles, des liens qui doivent tomber. Prenez avec moi Luc chapitre 13. On nous parle ici d'une histoire intéressante d'une personne qui, malgré les promesses de Dieu, était quand même liée, était quand même enchaînée, était limitée dans sa vie. Luc chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. La Bible dit ceci. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Courbet, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Et lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivré de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, il se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour le sabbat, il dit à la foule, « Il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche en bœuf ou son âne pour le mener-boire ? Et cette femme, et suivez bien, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? On nous parle d'une femme, elle était fille d'Abraham, elle avait les promesses, mais malheureusement, elle était liée, elle était enchaînée, elle était emprisonnée par une chaîne, une chaîne de Satan. Satan l'avait liée pendant 18 ans. Combien de temps ça fait ? Combien de temps as-tu fait avec cette chaîne, avec ce lien, avec ces limitations ? Vous savez, quand vous êtes limité, vous êtes comme un chien qu'on tient avec la laisse. Vous savez, ce chien-là, il peut avoir un sentiment d'être libre jusqu'à ce que son maître puisse appuyer sur un bouton et le ramener jusqu'à lui à cause de la chaîne qui tenait justement ce chien. Bien aimé, les chaînes doivent tomber au nom de Jésus. Les joues doivent être brisées au nom de Jésus. L'épée de la parole de Dieu au nom de Jésus. L'onction du Saint-Esprit doit briser toute forme de limitation dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Bien aimé, le diable travaille. Apocalypse 12 nous dit que malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Et parce qu'il sait qu'il a peu de temps, il multiplie ses activités, il multiplie ses stratagèmes, il utilise, comme on l'a vu hier, la sorcellerie pour pouvoir détruire le maximum des personnes, le maximum des couples, les familles, le maximum d'églises, mais aussi détruire le monde bien aimé dans le Seigneur. Alors, il y a des œuvres du diable, il y a des œuvres du diable dans cet empire du diable qui limitent les hommes, qui limitent les enfants de Dieu. Et parmi cela, nous avons d'abord la sorcellerie. Je veux revenir un peu sur la sorcellerie, qui est une œuvre du diable qui limite beaucoup de personnes. Et ensuite, je parlerai d'autres limitations qui doivent être brisées. Donc hier, on a défini la sorcellerie. On a parlé de l'origine de la sorcellerie, de l'esprit du serpent, on a parlé du vénère, de la langue. Comment est-ce qu'au travers des paroles, la sorcellerie opère ? Nous avons parlé de la nourriture, parce que le diable avait... Et Adam a mangé le fruit défendu, une nourriture empoisonnée. Nous avons vu également l'initiation, parce qu'il a dit, leurs yeux allaient s'ouvrir. Et de quels yeux s'agissait-il ? Des yeux, justement, mystiques. Ils voulaient les initier dans le monde occulte ou dans le monde satanique. Ils n'avaient pas besoin, Adam et Ève, d'avoir des yeux spirituels, mystiques, ouverts, parce qu'ils voyaient déjà Dieu, ils entendaient déjà Dieu, leur cœur était tourné vers Dieu. Mais à partir de ce moment-là, il y a eu la corruption, la dispensation de la conscience a pris naissance à ce moment-là. Alors, vous avez la sorcellerie consciente, vous voyez. Il y a des personnes qui sont initiées à devenir des sorciers et à opérer. Mais je le dis parce que, par la grâce de Dieu, nous travaillons dans la délivrance. C'est terrible de voir le nombre de ceux qui se disent chrétiens être victimes de la sorcellerie. Beaucoup de personnes, elles peuvent même être dans le service, prédicateurs, chantent, servent eux dans un département. Mais quand vous parlez avec eux, vous faites des soins pastoraux, vous vous rendez compte qu'il y a des oeuvres de la sorcellerie. Il y a des captivités, il y en a qui sont dans des captivités et qui masquent cela. Qui masquent cela alors qu'ils vivent dans une dimension de sorcellerie consciente. Bien aimé, il faut dénoncer ces choses et dans le but de nous éclairer pour sortir de là. Pour savoir que tu es dans la sorcellerie consciente, tu dois faire le pacte avec le diable. Tu dois avoir un mariage nocturne et avoir des enfants nocturnes sortir de ton corps et aller opérer. Il y a des gens, même certains, même prophètes, j'aime beaucoup le ministère prophétique, mais il y a aussi des prophètes qui n'opèrent pas avec l'esprit de Dieu, mais avec l'esprit du diable. Ils peuvent sortir de leur corps, avoir des révélations, faire des choses, mais ce n'est pas l'esprit qui les anime, ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit du diable. Pourquoi? Parce qu'ils ont été initiés. Bien aimé, c'est une réalité. Beaucoup ont été initiés. On a vu hier par le lien de sang une sorcellerie qui est transmissible de parents à enfants, de père à fils, de mère à fille, d'autres qui se retrouvent dans des cérémonies. Vous avez été retrouvés dans des cérémonies où on vous unitie, où on vous communique un certain nombre. Vous recevez un pouvoir, vous recevez une autorité, voire une nonction démoniaque, et vous pouvez même opérer dans la vie physiquement. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait des songes où on l'a intronisé, et après cela, il a reçu le pouvoir, et quand il s'est réveillé, il pouvait commander les choses. Il pouvait juste regarder quelqu'un, et la personne se sentait écrasée. Il avait comme un esprit de domination. Vous avez des gens comme ça, qui dominent les autres, tout simplement parce qu'il y a un esprit qui les pousse à ça. Malheureusement, c'est la sorcellerie consciente. Et ceux qui sont conscients, malheureusement, vous savez, sortent de leur corps. Ils sortent de leur corps, ils font ce qu'on appelle des voyages astraux pour justement avoir des pouvoirs, voilà, se balader et autres. Et là, vous trouvez tous ceux qui pratiquent la magie, par exemple. Tous ceux qui sont dans les sciences occultes, ils sont dans la sorcellerie. Vous ne pouvez pas opérer dans la dimension spirituelle démoniaque si vous n'êtes pas sorcier. Donc, la sorcellerie consciente, c'est le premier niveau. La première étape, comme on disait hier, c'est ce démon-là qui met la connexion entre l'esprit et l'âme. Vous décidez avec votre corps, avec votre âme, volontairement. Vous décidez en claquant de doigts, il y en a en claquant de doigts, d'autres en faisant des signes, d'autres en toussant. Vous voyez quelqu'un qui tousse. Et là, il sort de son corps et il va dans le monde parallèle. Il va dans le monde astral, opéré, faisant des choses. Et ces personnes-là sont très dangereuses. Bien aimées dans le Seigneur, il y a des personnes qui, dans leur famille, ont reçu le mandat d'être le chef et de remplacer soit les chefs coutumiers, des personnes qui ont eu comme une forme d'autorité familiale, ou de gardien de famille. Et ces personnes, on peut leur remettre soit une bague, soit une canne, soit une marmite, soit même une ceinture à enfiler autour du rein, soit même un bracelet. Mais toutes ces choses, c'est le symbole, en fait, d'une, je dirais, d'une transmission d'un pouvoir mystique et maléfique au nez. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très important de le savoir. Alors, si vous êtes concerné, alors vous êtes dans une église, vous êtes avec le passeur Amazou, recherchez la délivrance. On doit prier pour vous pour que ce genre de choses ne s'arrête. Il y a des personnes, quand elles dorment, à chaque fois que vous voyez, en train de planer, vous vous planez, vous sortez de chez vous et vous vous retrouvez à chaque fois, soit au village, il y a des personnes comme ça, à chaque fois qu'elles dorment, elles se retrouvent au village, en train de causer, en train de parler, de discuter avec, voire même des défunts, discuter avec les membres de la famille, jamais ils se retrouvent là où ils sont. Ça veut dire qu'il peut avoir une présence d'un esprit de la sorcellerie agissante en vous. Bien aimé, des personnes qui vont aller chez les féticheurs avoir un certain pouvoir, une certaine puissance pour devenir célèbre, avoir une notoriété, avoir de la richesse, avoir de l'argent. Beaucoup ont fait des pactes comme ça, ils vont demander de la richesse ou encore de la notoriété et en échange, ils donnent, ils sacrifient soit les proches, soit leur famille, les parents, les enfants et les membres de la famille. Tout ça pour acquérir ce pouvoir. Ces personnes opèrent aussi dans la dimension de la sorcellerie consciente. Bien aimé dans le Seigneur, la dimension de la sorcellerie consciente, c'est lorsque vous savez vous-même que vous volez, vous sortez de votre corps pour aller, je ne sais où. Comment vous dire ? N'hériterons pas le royaume des cieux. Dans le livre d'Apocalypse, on dit, dehors les chiens, quiconque aime et pratique les mensonges, dehors les idolâtres, dehors les magiciens. Le Nouveau Testament qualifie la sorcellerie de la magie. D'hors les magiciens, ceux qui sont dans la magie, n'hériteront pas le royaume des cieux. Vous pouvez être dans l'église, vous pouvez servir, mais si vous êtes dans la sorcellerie, vous irez en enfer, vous n'irez pas au ciel. Alors c'est l'occasion pour vous de pouvoir sortir de là parce que le Seigneur veut vous donner quelque chose de meilleur, une puissance et une autorité suprême et meilleure qui est le Saint-Esprit. Alléluia ! Que quelqu'un me dise Amen ! Nous avons la deuxième dimension, c'est la sorcellerie inconsciente. Nous voyons bien une personne qu'on utilise dans la sorcellerie de manière inconsciente, mais aussi une personne qui est envoûtée. Dans la sorcellerie inconsciente, je parle de deux branches. Premièrement, c'est les personnes qu'on utilise, c'est-à-dire la personne qui a des dispositions à devenir sorcier, parce qu'il y a soit le lien de sang, soit la personne a hérité cela des parents, mais elle n'a pas accepté ou n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté ou n'a pas fait des dispositions. Donc du coup, cette personne, on peut utiliser son esprit pour faire des choses. Vous allez voir que souvent dans la sorcellerie, on peut utiliser le visage de quelqu'un pour malheureusement attaquer les uns les autres. Vous comprenez ça ? Quand tout à l'heure, je vais parler des maris de lui, des femmes de lui, quand vous avez souvent les visages des personnes qui viennent faire des relations intimes avec vous, alors que peut-être que vous connaissez la personne, la personne ne peut pas être dans la sorcellerie inconsciente, mais s'il y a une sorcellerie inconsciente, cela veut dire que son esprit peut être utilisé, son image peut être utilisée pour pouvoir attaquer les autres personnes. Voilà pourquoi il faut en être aussi libéré. Mais il y a aussi des personnes qui sont tout simplement envoûtées. Si vous êtes envoûtées, sachez aussi qu'il y a la présence d'un esprit de sorcellerie. Alors, comment reconnaître quels sont les symptômes qui nous montrent, qui nous montrent qu'il y a une sorcellerie qui agit, aussi bien dans la conscience, aussi bien dans l'inconscience ? Alors, il y a des caractéristiques, il y a des symptômes qui ne trompent pas. Et parmi ces symptômes, j'ai noté ceci. Vous allez vivre des blocages. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la sorcellerie impose ou amène des limitations. Et beaucoup de personnes souffrent à cause de ces limitations. Vous avez des blocages dans la vie. Il y a des personnes qui n'avancent pas. Rien n'avance dans leur vie. Il y a une présence de la sorcellerie inconsciente ou consciente. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de médiocrité. Vous avez des capacités, des talents, des aptitudes, mais vous ne pouvez pas aller loin. Il y a des problèmes sur le plan financier. Vous arrivez à toucher de l'argent, mais l'argent, vous n'arrivez pas à le garder. À chaque fois que vous avez de l'argent, que des problèmes qui arrivent. Problème de décès, problème de panne, problème de maladie, et tout ce que vous avez emmagasiné, tout ce que vous avez amassé, vous êtes obligé de tout dépenser, de bloquer sur le plan spirituel. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à être stables. L'instabilité. Bien aimé dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens sont... capables de pouvoir grandir et nourrir. Et cette instabilité, ça peut être causée, je dis bien, ça peut être causée par un esprit de sorcellerie. Vous vivez toujours les hauts et les bas. Un jour, vous êtes chaud. Un autre jour, vous êtes froid. Un jour, vous êtes bouillant. Un autre jour, vous êtes tiède ou encore froid. Un jour, vous venez à l'église constamment. Vous servez le Seigneur avec ferveur. Et à un autre moment, vous disparaissez de la nature. On vous retrouve dans les péchés. Et ainsi de suite, la sorcellerie travaille à ce niveau-là aussi. Donc, les limitations sur le plan intellectuel. Les personnes sont intelligentes, mais sentent comme s'il y a un blocage dans leur esprit. Ils n'arrivent pas à exceller, à percer. Hier, j'en ai parlé en touchant un peu les enfants. Et les enfants qui sont intelligents, brillants, mais il y a comme quelque chose qui les limites. Ils n'arrivent pas à étudier, à mémoriser même les cours. Il y en a qui ont des pertes de mémoire, qui n'arrivent pas à mémoriser certains cours, à mémoriser, je dirais, à exploiter le plein potentiel de leur cerveau, tout simplement parce qu'il y a des limitations. Il y a des limitations sur le plan aussi intellectuel. Un autre symptôme, la pauvreté, le manque. Vous savez, on peut être dans la dizaine pour la dizaine. Je sais vivre dans l'abondance, dans la dizaine, parce que la vie est composée aussi. Il y a des moments, des temps de vaches grasses, des temps de vaches maigres. Mais là, il y a vraiment une main noire. Quand je parle de la pauvreté, c'est vraiment comme une main noire qui veut vous maintenir dans le manque. Et la pauvreté, bien aimé, souvent emmène beaucoup de mauvaises choses. Je dirais, la haine à cause de la pauvreté. Vous pouvez tuer, vous pouvez livrer vos proches. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Devenir escrocs, devenir menteurs, devenir tout ce qui est... Voilà, perdre l'intégrité, quoi. Beaucoup ont perdu leur intégrité à cause de la pauvreté. Bien aimé, l'esprit de pauvreté n'est pas bon. On n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu prospère. Dieu est un Dieu qui nous donne la fécondité, le bonheur et non la pauvreté où vous sentez des limitations. Combien de personnes aimeraient bien faire du bien aux gens, mais elles sont limitées. Combien aimeraient avoir, posséder, ne serait-ce que le minimum, mais il y a comme une main noire qui est là. Il y a aussi des maladies, des maladies mystiques. Vous tombez souvent malade, mais on n'arrive pas à détecter la maladie qui est dans votre corps. Combien de personnes souffrent, elles sentent des choses parmi ces maladies. Il y a des personnes qui sentent quelque chose marcher dans leur corps. Oui. Vous sentez comme si quelque chose marche dans votre ventre, dans votre dos, dans tout votre corps. Ça peut être la présence d'un esprit de sorcellerie qu'il faut chasser la dépendance par rapport au péché. J'en reviendrai tout à l'heure. Combien de personnes, c'est comme si on a mis en eux un esprit qui le conduit toujours à l'impudicité, à l'adultère, à la débauche. L'esprit de sorcellerie pousse aussi certaines personnes dans ce genre de travers, dans ce genre de péché, de la débauche. La sorcellerie agit bien aimée, aussi bien en Afrique qu'en Europe et partout dans le monde. Vous savez, il y a quelques années, nous pensions, personnellement, je pensais que, quand on parlait de la sorcellerie, cela touchait essentiellement l'Afrique. Mais pour avoir vécu longtemps ici, en Occident, par la grâce de Dieu, je me suis rendu compte, je me suis aperçu à quel point même les Occidentaux, les Français, je parle bien des Blancs, les Français des Souches, sont touchés par les mêmes symptômes que je suis en train de vous énumérer ici. Bien aimé, la sorcellerie, elle agit partout. D'ailleurs, ici, elle est encore beaucoup plus intellectualisée, beaucoup plus masquée et difficile même à détecter. Si l'Esprit de Dieu ne vous aide pas, ne vous assiste pas. Bien aimé dans le Seigneur. Très important. Donc, la sorcellerie inconsciente, il y a toutes sortes de symptômes, le célibat, l'échec, la mort précoce, je reviendrai tout à l'heure, la pauvreté, le désordre, la confusion. Il y a des gens qui ne vivent que de confusion en confusion. Aucun projet n'arrive à aboutir. Il commence, ça ne finit pas. Il y a un problème, un sous-développement. Et je crois aussi de tout mon cœur qu'il y a un esprit de sorcellerie qui empêche les gens de pouvoir se développer, de pouvoir croître, de pouvoir s'épanouir et aussi exploiter leur plein potentiel. Il y a des personnes même qui votent leur vie dans l'alcool parce qu'il y a un esprit qui les conduit à être alcooliques et à être toujours et constamment dans l'ivresse ou encore dans la drogue. Et tout ça pour les empêcher de pouvoir justement aller de l'avant réussir. Donc, ce sont des limitations que nous voyons au quotidien. Bien-aimé, ça agit. Beaucoup de chrétiens sont concernés par ce genre de choses. Il y a des pratiques que j'assimile à la sorcellerie, des pratiques traditionnelles qui invitent aussi l'esprit de la sorcellerie et qui amènent des limitations dans nos vies. Voilà pourquoi je aimerais parler aux enfants de Dieu. Vous tous qui me suivez en ce moment. Sachez que la culture est bonne. Les coutumes sont bonnes. Il y a des bonnes choses dans la coutume, j'aimerais plutôt dire. Mais il faudrait faire très attention parce que dans les coutumes, il y a beaucoup de vanité. Il y a beaucoup de choses qui contredisent la parole de Dieu, qui en réalité deviennent des portes d'entrée des esprits, des démons, mais aussi de l'esprit de la sorcellerie. Beaucoup d'esprits de sorcellerie travaillent dans les vies au travers des coutumes. Vous êtes chrétien, vous venez à l'église, vous priez, mais vous êtes tellement attachés à la tradition, tellement attachés aux coutumes. Alors, écoutez ceci. Jérémie, chapitre 10, le verset 2 à 3 nous dit ceci. Jérémie 10, 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Alléluia. Les coutumes des peuples, les coutumes, les coutumes, nous voyons la tradition, nous voyons tous ces rites de foi qui sont... La Bible nous dit que ce ne sont que des vanités. Vous devez choisir. Il y a des bonnes choses telles que le respect. Dans nos coutumes, par exemple, on nous a appris le respect, on nous a appris l'honneur, on nous a appris toutes ces choses. Quand c'est des valeurs que nous retrouvons dans la Bible, dans la parole de Dieu, nous nous appliquons. Mais quand c'est des choses qui touchent à l'occultisme, des choses traditionnelles que vous ne pouvez pas expliquer, mais derrière ces choses, on invite au fait des démons il y a beaucoup de coutumes où il y a une invitation aux démons, il y a une adoration aux démons. On va adorer l'esprit des eaux, on va adorer la reine de côte, on va adorer l'esprit des forêts, l'esprit qui... Et si vous vous retrouvez dans ce genre de cérémonie, comment voulez-vous que la sorcellerie ne puisse pas agir dans votre vie ? Dans mon pays d'origine, il y a certaines danses. Quand vous commencez à le pratiquer, à le danser, eh bien, en fait, c'est une adoration à des divinités. Et beaucoup de gens le savent. Beaucoup de gens. On m'a parlé du carnaval, les choses, les pratiques qu'on fait lors des carnavals, mais il y a trop de choses sataniques, démoniaques et occultes. Vous voyez ? Il y a comme une exibation, il y a comme une adoration. On adore, il y a une adoration du corps, il y a une adoration des esprits. Et en chantant certaines danses, en jouant certaines musiques, il y a comme un envoûtement et les gens font tout et n'importe quoi. Il y a les sons de la sorcellerie qui opèrent aussi au travers des danses rituelles, au travers des coutumes et des traditions. Dans ces coutumes, dans certaines coutumes, lorsqu'un enfant naît ou bien lorsque vous atteignez à un certain âge, on doit vous faire des incisions. Le sang doit couler. D'autres encore, en faisant l'incision, on va vous livrer à des démons, à des esprits. On va vous dire, c'est l'esprit qui donne la force, par exemple. Un démon guéri, en fait. Et vous êtes livré à ça parce qu'on vous a fait une incision, le sang a coulé et cela a ouvert des portes aux démons. Et pendant qu'on vous fait l'incision, il y a peut-être un doyen qui est là ou un vieux père qui est là qui va commencer à déclarer des paroles et là, vous recevez en vous un esprit humain un esprit de la sorcellerie mais aussi un esprit de violence, un démon guerrier, un petit père à voix dix ans mais il tape toutes les grandes personnes. Pourquoi ? Ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui habite en lui qui lui confère cette force-là. Dans certaines cérémonies, j'ai vu au Cameroun il y a quelques années, on m'a parlé d'une cérémonie que la tribu, je ne sais pas si c'est une tribu, je crois une tribu qu'on appelle les Bami-le-Képhons régulièrement. Lorsqu'ils ont un membre de la famille, un parent qui est décédé, on va l'enterrer après un certain temps, on va déterrer son corps, on va procéder à l'exhumation pour prendre son crâne et le mettre dans la maison familiale. Et il y a toute une cérémonie qui se fait autour de ça. Bien-aimé, ça invite des démons. Si vous êtes de Cameroun, vous savez de quoi je parle. Bien-aimé, dans le Seigneur. Et j'ai vu ça aussi au Madagascar où on exhume des morts, des cadavres et on les récupère. On récupère certaines parties de leur corps et on fait des rites. Comment voulez-vous, en tant qu'enfant de Dieu, vouloir servir Dieu pour être béni, mais en même temps suivre les voies tortueuses qui amènent des limitations. Beaucoup de chrétiens sont limités parce qu'ils sont aussi dans des traditions. Bien-aimé, il faut sortir de toutes ces traditions qui ne donnent pas gloire à Dieu. Il y a des enfants, quand ils naissent dans des familles, on doit les laver avec des feuilles, en déclarant des paroles. On coupe leur nombril et on va l'enterrer sous un arbre. Bien-aimé, j'ai beaucoup de délivrances comme ça. Des enfants, la vie n'avance pas parce que le Saint-Esprit révélait que leur nombril avait été enterré sous un arbre, enterré dans la maison familiale. Comment peux-tu vivre aux États-Unis, vivre en France, vivre au Canada, en Occident et avoir toujours des rêves ou tu te retrouves chez toi en Abidjan, je ne sais pas, au village ou je ne sais pas, en Afrique ou les autres ? Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Tu es là où tu es mais tous tes songes, tous tes rêves, tu te retrouves toujours dans la maison familiale. Ça veut dire qu'il y a un lien parce que le spirituel nous montre en fait tout commence dans le spirituel. Si dans le spirituel, tu es limité, tu ne peux pas vivre l'expansion, la grâce, la prospérité sur le plan physique et matériel. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos yeux. Il y en a qui ont été lavés avec des eaux, il y en a à qui on leur a remis des poudres, il y en a, bien-aimés dans le Seigneur, on a fait tellement de choses. Peut-être que vous n'étiez pas conscient, peut-être que vous étiez innocent. Quand on est bébé, on ne sait pas, mais quand on voit l'esprit, vous révèle cela. Ou encore, vous avez des informations sur ce qui s'est passé sur votre vie. Rappelez-vous de ce qu'on a vu hier dans Ézéchiel 16. De ce qui s'est passé dans Ézéchiel 16, il y a des origines qui doivent être corrigées, réparées. Sinon, ça va inviter l'esprit de la sorcellerie et imposer des limites dans nos familles. Je voudrais parler de certaines pratiques lors des mariages. Vous vous mariez et communément, dans la communauté africaine, nous avons la dot, par exemple. Je vois un peu dans plusieurs communautés la dot. Et pendant le mariage coutumier, qu'on appelle aussi le mariage coutumier, il y a des cérémonies que vous devez refuser. Pourquoi ? Parce que ça invite aussi l'esprit de la sorcellerie. L'esprit de la sorcellerie travaille beaucoup à la naissance, mais aussi lors du mariage, mais aussi à la mort. Vous voyez ? Parce que c'est des événements qui, voilà, que nous, voilà, que nous avons pour connaître tout au long de notre parcours sur la terre. Donc à la naissance, il y a des choses, faites attention. Vous-même, quand vous donnez naissance, faites attention qu'on ne fasse pas des rites traditionnels sur vos enfants. Prenez votre enfant selon la parole de Dieu, consacrez-le au Seigneur, faites une offrande d'action des grâces et dédiez l'enfant au Seigneur comme Simeon avait béni l'enfant Jésus. Bénissez vos enfants, déclarez des paroles, ne les emmenez pas dans des rites traditionnels en disant chez nous, c'est comme ça, c'est ce qui vous tue, c'est chez nous, chez nous, chez nous et chez nous. Non, il faut que ça change. Bien, et pendant le mariage, moi j'ai vu des fiancés qu'on va demander de monter sur le dos de la belle famille, d'une tante, de la belle famille pour entrer dans la cérémonie du mariage. Bien, mais c'est des choses à ne pas faire. Pourquoi monter sur le dos ? Avant de remettre la dot, on vous demande de passer de votre parent. J'ai vu ça dans plusieurs cérémonies et j'alerte les enfants de Dieu parce qu'il y en a qui sont rentrés dedans par les jambes, entre les jambes, je dirais, de leurs parents et qui, malheureusement, se sont retrouvés dans l'autre monde. Ils vont commencer à faire des songes bizarres où ils se voient dans d'autres mondes. Bien aimé, il y a la source qui opèrent beaucoup pendant ces temps-là. Vous voyez ? Pendant ces temps-là. Et pendant les enterrements aussi, il faut faire attention. Il y a des gens, le jour, par exemple, ils ont perdu un membre de la famille ou un proche et le jour de l'enterrement, ils doivent faire des cérémonies, des cérémonies qui n'ont aucun fondement biblique. Le fait de parler aux morts, beaucoup de personnes vont parler aux morts, par exemple, c'est des choses à éviter parce que ça ouvre des portes, n'est-ce pas, à la sorcellerie et cela amène beaucoup de limitations. Je dis bien beaucoup de limitations. Ma prière est que le Seigneur puisse vous élargir, que toute forme de limitations tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Alors, vous allez remarquer que l'esprit de sorcellerie travaille beaucoup aussi avec l'esprit de mort. L'esprit de mort, oui, oui. L'esprit de mort, c'est un démon, c'est un démon, c'est un esprit qui, pour ceux qui l'ont déjà vu, Dieu m'a permis de voir ce démon-là, qui a souvent une apparence d'un squelette humain, d'accord, et ce squelette est enveloppé par un manteau ou encore une cagoule noire. C'est ça, l'esprit de mort. Et c'est un esprit qui travaille dans le but de tuer des hommes, de prendre les armes des hommes et de les emmener en enfer. Bien aimé, Satan, la sorcellerie, travaille beaucoup avec l'esprit de mort. Et quand on voit la mort, la mort, c'est l'absence et la vie. La mort vient pour vous enlever ce qui était à vous et la mort vient pour briser quelque chose. La mort vient pour vous limiter. La mort n'est jamais une bonne chose. Beaucoup de personnes, vous le voyez, elles marchent comme ça, mais spirituellement ou mystiquement, elles sont déjà des gens. On a déjà eu à tuer dans le monde mystique parce que dans la sorcellerie, on peut prendre votre image, on cite votre nom. Si vous n'êtes pas en Jésus ou si vous n'êtes pas, comment dirais-je, vous ne vivez pas dans la sanctification, vous êtes vulnérable, vous êtes exposé. La sorcellerie peut se servir de votre image. On peut vous prendre et on vous met dans une casserole, on vous tue d'abord et on vous met dans une casserole, on vous mange mystiquement et votre mort physique va s'en suivre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et beaucoup de personnes sont déjà mortes spirituellement sans le savoir. On les a déjà bouffées, mangées dans le monde mystique. Voilà pourquoi des choses bizarres leur arrivent. Vous allez voir, une petite maladie, ça l'a emporté. Un petit accident, j'ai dit bien un petit accident, tout le monde est sorti indemne sauf la personne parce qu'il y a quelque chose de bizarre. Pourquoi ? Parce qu'un esprit de mort rodait déjà autour de la personne. Bien aimé dans le Seigneur, faisons attention. Ce sont des choses qui sont, que nous voyons sous nos yeux. Et quand l'esprit de mort commence à agir dans la vie d'une personne, vous allez voir la présence aussi d'une colère excessive mais aussi d'une violence et d'une méchanceté excessive. Pourquoi ? Parce que l'esprit est en train de chercher une porte ouverte pour que la personne commette une erreur et par la colère parce que la colère est une grande porte d'entrée des démons. Bien évidemment, lorsque vous péchez, l'abbé dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point et que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Pourquoi ? Parce que souvent la colère donne accès au diable en emmenant la personne qui se met en colère à pécher, à poser des actes qui ne sont pas bons. Alléluia. Et l'esprit de mort est une vraie limite. J'aimerais vous donner quelques symptômes. Pour savoir que l'esprit de mort, si vous êtes chrétien, commence déjà à agir dans votre vie, vous allez sentir une baisse de la vie de spiritualité. Si vous commencez à baisser dans votre spiritualité, vous commencez à perdre le zèle pour Dieu, ça veut dire que l'esprit de mort commence déjà à agir. Vous avez le dégoût de la prière. Hier, vous étiez zélé. Vous aimez la prière. Vous aimez aller à l'église. Vous aimez servir. Et au fur et à mesure, vous commencez à vous détacher. Vous commencez à avoir le déplaisir de la prière, le dégoût de la parole de Dieu. Vous n'avez plus envie de venir prier avec les autres, de venir à l'église. Vous prenez plaisir aux choses futiles, à la télévision, aux fêtes, à tout ce que vous voulez, mais sauf aux choses spirituelles. Sachez que l'esprit de mort commence déjà à agir. Ça va amener d'abord à la distraction. Ah oui, ça va vous amener à vivre dans les plaisirs. La Bible même dit que celui qui vit dans les plaisirs est vivant et montre quoi qu'est vivant. donc vous paraissez vivante comme l'église de Sardes mais en réalité et l'esprit de mort agit comme ça. Il vous tue d'abord spirituellement parce qu'avant que la mort ne soit constatée physiquement, elle est d'abord constatée spirituellement. Je ne parle pas d'une mort physique d'un homme de Dieu parce que tout le monde mourra un jour à cause de la nature pécheresse que nous avons mais là je parle d'un démon qui agit par la sorcellerie et pour vous ôter la vie. Combien aimerait vivre longtemps, combien aimerait voir leurs projets se réaliser, voir leurs enfants grandir, voir les enfants de leurs enfants mais la mort vient les arracher tout à coup et subitement et les mettre dans le Seigneur. L'esprit de mort opère dans cette dimension-là. L'esprit de mort agit aussi dans les échecs. Tu as souvent des échecs, tu n'arrives pas à aboutir dans des projets, tu commences des projets. Il y a des personnes comme ça, ils commencent des projets mais les projets ne réussissent jamais. les projets n'aboutissent jamais. Ils ont comme un esprit de non-achèvement. Bien aimé, le Seigneur, c'est un mauvais signe. Il commence quelque chose mais il ne finit pas. Il commence des études, il s'arrête. Il commence la construction d'un édifice, il s'arrête. Il commence tel projet, il s'arrête. Et ils peuvent avoir plusieurs projets mais aucun de ces projets n'aboutit. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un esprit des morts. Aucun projet n'arrive à se matérialiser, à se concrétiser. D'autres encore sont envahis par des pensées de mort. L'esprit de mort travaille aussi de la sorte. Des pensées de mort, ça arrive à vous assaillir. Tu as des pensées, tu as des idées noires, tu as envie de te suicider, tu as le dégoût de la vie. Il y a des gens comme ça, je ne sens plus le goût à la vie, j'ai envie de partir, ça ne sert à rien de vivre. Toutes ces choses, bien aimé, chacun de nous mourra mais tu dois mourir selon l'ordre de Dieu et au temps de Dieu par avant. Par avant. Et quand tu commences à voir ces gens des symptômes où une personne commence à dire il vaut mieux pour moi mourir seulement, alors qu'il y a un esprit qui est en train d'opérer et malheureusement, ça peut amener une sensation d'insécurité et bam, un problème peut arriver. Une maladie peut surgir, problème d'accident cardiovasculaire, problème, je ne sais pas, d'une crise cardiaque, ou un accident de circulation, bam et la personne part. Bien aimé dans le Seigneur et où la sorcellerie agit, elle amène la mort précoce. C'est-à-dire, il y a des parts qui ont été signées par exemple, par des parents, par des prédécesseurs, pour que dans cette famille, les gens ne dépassent pas un certain âge. Vous allez voir des familles où il est difficile de voir les gens dépasser la trentaine ou encore dépasser la quarantaine ou encore la cinquantaine. Pourquoi ? Parce qu'à un certain seuil ou à une période précise de l'année, il faut qu'il y ait constamment des décès, constamment des décès. Bien aimé dans le Seigneur, très souvent, c'est dû par l'esprit de mort. L'esprit de mort travaille aussi dans cette fête que la plupart de nous connaissons, Halloween, bien aimé, faites attention à cette fête. C'est une fête purement satanique et démoniaque où les hordes sataniques, les démons, notamment les démons de mort, agissent et travaillent. Où les personnes vont aller régulièrement dans les cimetières, apporter, j'ai vu ça dans un pays en Afrique, aller dans les cimetières, apporter la nourriture et commencer à parler aux morts. La Bible déclare qu'il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Il y a des gens, chrétiens, qui vont quand même parler aux morts. Son père qui était déjà décédé, il parle à son père, il parle, mais la personne n'est plus là quand vous vous adressez à qui ? Vous vous adressez à un démon, à un mauvais esprit. Nous en voyons dans 1 Samuel 28, Samuel allait voir cette femme nécromancienne. La nécromancie, c'est des personnes qui vont évoquer les morts, qui vont parler aux morts, qui vont inviter les morts. Alléluia ! Ce sont des choses à ne pas faire parce que ça a un bit de démon qui vont limiter votre vie. Quand Samuel l'a fait, quelques temps après, il est mort au combat. Pourquoi ? Parce que ça invite la mort. Ça invite la mort. Ne le faites pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne le faites pas. Il y a aussi des personnes qui sentent l'odeur de la mort. Personne, si Dieu vous a donné un don de discernement poussé, vous pouvez sentir l'esprit de mort opérer, agir quelque part. Il y en a qui sentent ou qui dégagent l'esprit de mort. Ça veut dire que cette personne a été mystiquement déjà, été atteinte. Il y a des personnes comme ça. Vous avez des songes où on vous a tiré des balles, une balle dans l'esprit. C'est-à-dire, on vous a tué en esprit. D'autres même, il y a eu des songes où ils se sont vus morts et enterrés. C'est-à-dire, spirituellement, on vous a déjà tué, on vous a déjà enterré. Il ne reste qu'une manifestation physique. C'est tout. C'est-à-dire que là, vous êtes en danger. Si c'est votre cas, recherchez la délivrance maintenant. Recherchez à ce que nous prions pour vous, un nom de Dieu, un pasteur prie pour vous pour que vous receviez la vie de Dieu. Car Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Là où il y a la mort, Christ emmène la résurrection et tu dois ressusciter au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sont piquées par des serpents, mordues par des serpents et qui vivent, mais en eux, il y a déjà un venet qui travaille. Il y a déjà comme une gangrène. Et très souvent, j'ai vu un cas comme ça. Quelqu'un est venu me ouvrir. Il a été piqué par un serpent. Il a en parlé plus tôt, il ne l'a pas fait. Et quelques temps après, il a eu un cancer. Et heureusement, par la prière, la puissance de Dieu a été relâchée. Il a été guéri du cancer. Et sa vie aujourd'hui va mieux. Pourquoi ? Parce qu'on a injecté un cancer malin, un esprit malin, au travers de la piqure ou encore de la morsure d'un serpent. Mais le serpent, c'est un des animaux que la sorcellerie utilise. On dit les hippopotames, des lions, des léopards, pour attaquer. Et quand vous avez affaire à cela, il y a des gens comme ça, toutes vos nuits, vous luttez avec des bêtes sauvages, vous luttez avec des animaux. C'est-à-dire qu'il y a des sorciers qui vous attaquent et qui attaquent votre maison et votre famille. Faites attention. L'esprit de mort agit aussi lorsque dans vos rêves vous rêvez que régulièrement vous êtes en train de parler avec les morts. Vous avez un membre de la famille, quelqu'un que vous connaissez, un ami qui est mort et fréquemment, j'ai dit bien fréquemment, vous voyez cette personne dans vos rêves et vous discutez avec. Ce n'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'un esprit de mort est en train d'agir. Il est peut-être autour de vous, autour de votre maison et vous devez vous lever pour attaquer cela dans la prière, pour chasser cet esprit dans la prière qui est la prière par la puissance de Dieu que vous pouvez chasser, briser tout sort de ses limitations au nom de Jésus. Vous rêvez, vous êtes toujours en deuil, toujours vous allez dans le deuil, toujours vous allez au cimetière, enterrez les gens ou vous-même, vous vous retrouvez dans le cercueil. Cela veut dire qu'il y a un esprit de mort qui est en train de rôder autour de vous. Venez mais dans le Seigneur, il est très important de pouvoir se réveiller par rapport à cela. Cet esprit de mort limite l'espérance de vie de beaucoup de personnes. C'est une limitation. Alors nous sommes en train de parler de comment vaincre les limitations et cette limitation doit être vaincue. Tu as droit à la vie, ta famille a droit à la vie, tes enfants ont droit à la vie et je viens ici prophétiser que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Je viens ici déclarer dans la vie d'une personne, tu n'enterreras pas tes enfants mais ce sont tes enfants dans ta vieillesse qui vont t'enterrer car il y a beaucoup de parents qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils laissent dans leur vie ou encore dans leur maison. Un autre esprit qui travaille justement avec la sorcellerie qui amène les limitations, j'appelle ça les esprits des succubes et incubes. Les succubes et incubes ne sont rien d'autre que les esprits des maris de nuit et des femmes de nuit. Ah oui, beaucoup de personnes vivent des limitations. Ah, les lui sont dans l'Église, ils servent Dieu mais chaque nuit elles sont visitées par ces esprits. En France ici, on les appelle les dorlisses, les dorlisses, succubes et incubes, mari, nuit, ce sont des démons. Ce sont des démons, ce sont aussi des esprits de sorcellerie. Vous savez, quand on entre dans la sorcellerie surtout consciente, il y a automatiquement un mariage nocturne qui est conclu. Si vous êtes sorcier, vous allez avoir des enfants mystiquement. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Tout sorcier conscient est dans une alliance de mariage. Tout sorcier, tout sorcier conscient est dans une alliance de mariage. Voilà pourquoi si vous faites la délivrance de quelqu'un qui est sorcier, il doit rénoncer au mariage nocturne parce que c'est le cas. Et ces personnes qui sont mariées, elles peuvent, ces personnes qui sont dans la sorcellerie, elles peuvent venir coucher avec vous pendant votre sommeil. Combien de chrétiens n'arrivent pas à dormir paisiblement ? Combien de chrétiens, de personnes, n'arrivent pas à faire même une sieste pendant la journée pour tout simplement parce qu'elles ont peur d'être envahies, enveloppées par un mari de nuit ou encore par une femme de nuit. Et le but de mari de nuit, femme de nuit, c'est d'avoir des relations sexuelles avec vous, des relations sexuelles nocturnes pendant que vous dormez en plein sommeil et cet esprit vient sur vous et commence à avoir des rapports sexuels. Vous, vous êtes sous le plan physique mais lui, il est dans le domaine spirituel et il prend votre sémence. Ah oui, ah oui, il y en a même que cet esprit agit tellement fort pour savoir que cet esprit agit tellement fort, vous vous voyez vous marier la nuit. On ne se marie pas la nuit, on se marie le jour, pas la nuit. Vous voyez, vous êtes habillé en robe blanche et vous vous mariez avec un inconnu, soit un inconnu, soit quelqu'un que vous connaissez mais ce n'est pas votre mari ou encore ce n'est pas votre prétendant, c'est-à-dire il y a un esprit de mari de nuit et qui veut au fait tisser une alliance avec vous pour justement avoir des rapports avec vous. Beaucoup de personnes sont victimes et souffrent beaucoup de limitations à cause de cet esprit de mari de nuit. Les maris de nuit et les femmes de nuit ce sont des esprits très jaloux, très, 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 très jaloux, bien aimé. Et ce sont des esprits qui opèrent, c'est-à-dire que lorsque vous êtes mariés mystiquement, vous avez un mari de nuit ou une femme de nuit, sachez-le que votre vie est en danger. Si vous êtes mariés, sachez que votre couple est en danger. Je parle bien, je sais de quoi je suis en train de parler, il y a des personnes qui se retrouvent avec des mariages brisés, qui se retrouvent des ménages qui sont complètement en lambeau tout simplement parce qu'ils ont méprisé, ils ont négligé de dénoncer et de rechercher la délivrance. Donc, ils étaient sous l'empire du diable de rechercher la délivrance par rapport à cet esprit de mari de nuit et de femme de nuit. Alors, comment identifier ? Vous avez souvent quelqu'un qui vient avec vous, que vous pouvez voir le visage ou même ne pas voir le visage, sachez que vous êtes en danger. Quand vous vous réveillez, vous avez l'impression vraiment d'avoir eu des rapports avec une personne. Vous êtes mouillé, vous sentez, il y en a même qui vont jusqu'à sentir des odeurs corporelles, excusez-moi de le dire, et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et à partir de là, comme cet esprit est jaloux, si vous êtes marié, les tensions vont naître. Voilà pourquoi dans certains couples, il y a toujours des tensions. L'homme et la femme ne s'entendent pas. Il y a toujours des disputes. Il y a un esprit de colère qui est là pour que la femme ou l'homme se sente bien il faut que le conjoint soit éloigné. Plus le conjoint est éloigné, mieux ils sont. Il y a des gens comme ça, des couples comme ça. Quand ils sont ensemble, c'est le feu. On a pu voir ici, en France, je suis conscient aussi, certainement dans d'autres pays, pendant les confinements, énormément de couples ont eu des problèmes. Pourquoi ? Ils ne s'étaient pas habitués. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des esprits qui opèrent dans les familles sans qu'on les sache, sans que ces personnes n'en soient vraiment conscientes. Comment est-ce qu'avec ta femme, vous ne pouvez jamais être en paix ? Comment est-ce qu'avec ton mari, il y a toujours des disputes, toujours des problèmes, toujours, toujours ? Ça veut dire que quelque part, il y a un esprit. Il y a un esprit qui est là. Vous voyez que l'homme dort de ce côté, la femme de ce côté et au milieu, il y a un esprit. L'esprit de mari de nuit, femme de nuit. Oui. Il y a même une personne qui m'a rapporté, pour laquelle on a prié. À chaque fois qu'il dort sans son épouse, il y a l'impression qu'il y a quelqu'un au milieu. Et il y a même des moments pendant que cet esprit de mari de nuit faisait, bien évidemment, des rapports avec son épouse, la femme pour arriver même à avoir un orgasme. Vous vous rendez compte ? Le mari, sans sa femme, il voit sa femme, il voit sa femme en plein n'est pas sexuel. Et après ça, c'est des tensions, c'est le feu. Jamais la paix à la maison. Bien aimé, c'est un esprit qui est très, très jaloux. Alors, comment reconnaître, en fait, leurs symptômes, symptômes de mari de nuit, de femme de nuit ? Alors, pour savoir qu'un esprit de mari de nuit opère, vous allez voir que cela va amener un célibat prolongé. Il y a des personnes comme ça. Vous êtes beau, vous êtes belle, mais le célibat prolongé, vous n'arrivez jamais à trouver un partenaire. Ah oui, vous n'arrivez jamais parce que c'est un esprit qui va vous empêcher de vous marier parce que vous êtes marié à cet esprit-là. Voilà pourquoi faites attention à un célibat qui est prolongé. À un moment donné, il faudrait que vous puissiez vous engager dans le mariage. D'autres personnes restent dans le célibat tout simplement parce qu'elles refusent ou encore, elles ont peur de se marier. Ah oui, oh non, je ne connais pas si c'est la bonne personne. J'ai peur de me marier avec la mauvaise personne. Bien aimé, à un moment donné, il faut bien s'engager. Il faut prier Dieu qui vous donne un partenaire selon le cœur de Dieu qui est qui craint Dieu, qui a les valeurs du Seigneur, de la parole de Dieu et qui marche dans la sanctification, qui va vous aimer parce qu'il faut que l'amour véritable soit là. L'amour agapé, l'amour phileo, vous devez être des amis, mais aussi l'amour héros qui lie un homme avec une femme. Il faut que ces choses soient là. Vous devez avoir la même vision. Vous devez être compatibles dans votre caractère pour qu'ensemble puissiez former un couple agréable. Vous devez vous aimer. Vous devez avoir la complicité. Vous devez bien communiquer. Vous devez vraiment vous fondre ensemble pour y aller. Et l'esprit d'esprit là va vous dire tu ne trouveras jamais la femme idéale, tu ne trouveras jamais l'homme idéal. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Et vous avez dans certaines personnes, dans la vie de certaines personnes, ils vont souvent déclarer moi je ne me marierai jamais, moi je ne me marierai jamais. Alors qu'il y a un esprit qui le pousse ou qui la pousse à parler ainsi. Et par vos paroles, vous vous liez vous-même. Et cet esprit capte cela et vous avez du mal à vous marier. Mais si vous êtes marié, attention, cet esprit de mari de nuit, femme de nuit, cause beaucoup de divorces. Il y a des gens qui sont dans les mariages mais ils ont en eux un esprit de célibat. Ils ont cet esprit de mari de nuit qui va les pousser quand même à divorcer et à retourner. C'est très important. Le taux du divorce aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, ne cesse de croître. Ça veut dire qu'il y a une activité, pas seulement, ce n'est pas seulement un problème caractériel, mais il y a une activité démoniaque, aiguë, dans ces temps de la faim. En France, selon les statistiques, deux mariages sur trois se terminent par le divorce. Donc vous voyez que c'est énorme. Faites vous-même le calcul. Deux mariages sur trois se soldent par un divorce. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présence de cet esprit malheureusement qui agit. Je prie pour plusieurs Français de souche. Je vous assure, beaucoup d'entre eux sont concernés par cet esprit. Il y a beaucoup d'entre eux. L'esprit de mari de nuit, femme de nuit, ça les dérange énormément. Énormément. Et vous devez en être libérés au nom de Jésus. Ça amène aussi l'instabilité des couples instables, des familles instables, des foyers instables. Si vous êtes un homme ou vous êtes une femme, vous pouvez dégager des odeurs. Cet esprit-là va emmener que vous puissiez dégager une odeur répugnante qui va empêcher un homme de pouvoir vous épouser. Il va empêcher une femme de pouvoir vous épouser également. Bien-aimé, il y a des gens comme ça qui dégagent une odeur malgré le fait qu'ils se lavent, qu'ils mettent de parfum et autres. Mais cette odeur persiste. Il y a quelque chose ici qui ne va pas. C'est souvent un esprit de mari de nuit qui empêche cela parce que son but, c'est que tu ne te maries pas, que tu ne sois pas heureux dans le mariage. Le mariage, c'est une institution divine. Le mariage vient de Dieu et cet esprit combat le mariage. Voilà, comme vous voyez aujourd'hui, la famille est menacée. Il y a une activité terrible des maris de nuit et des femmes de nuit. Ça amène de la pollution nocturne chez les hommes. Ça amène un problème aussi chez les femmes des fibromes et des kystes. Je ne dis pas que les kystes proviennent de cet esprit, mais il y a beaucoup de cas de fibromes, je dis bien beaucoup de cas qui sont liés aux esprits de mari de nuit et des femmes de nuit parce que le but, c'est vous empêcher de pouvoir concevoir, vous amener à la stérilité dans votre vie. Il y a même des femmes qui ont une grossesse, comme on appelle la grossesse maligne, une grossesse mystique. Tu as l'impression que tu es tombé enceinte, le ventre même arrive à gonfler, ça pousse et au bout d'un certain temps, c'était que du vent. Tout ça, ça peut être une manifestation de la présence de mari de nuit qui est venue d'une sémence. Il y avait bien un bébé mystique qui a fait gonfler le ventre et puis mystiquement aussi, il y a eu comme un accouchement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça peut causer aussi un problème d'un puissant sexuel chez les hommes, des hommes qui perdent leur virilité, voire même un problème de frigidité auprès de la femme parce que quand une puissance arrive dans un couple où encore la femme devient frigide, cela dérange énormément le sein du couple et ça peut briser le couple. Je connais un couple qui a divorcé après 20 ans de mariage, un autre qui a divorcé après 22 ans de mariage. Pourquoi ? Parce que dans un couple, le mariage plutôt impuissant sexuel, dans l'autre couple, la femme était frigide. Alors ça a éclaté dans un couple. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention, faites attention. Quand vous dormez, quelqu'un vient vous poser dans votre doigt, quelqu'un vient pour vous épouser la nuit, c'est-à-dire qu'il y a une alliance qui veut se contracter entre vous et cet esprit de mari de nuit ou des femmes de nuit. Au nom de Jésus-Christ, nous allons briser cela tout à l'heure dans la prière. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Un autre esprit qui travaille, qui limite beaucoup de personnes, je crois que je terminerai, je vais jeter peut-être là et puis nous allons enfin prier. Il dit que Jésus-Christ est venu pour briser, nous délivrer de l'empire du diable. Il dit, il a été oint et l'onction, la Grèce que Dieu a déposée sur lui, c'est pour briser le joug. Bien-aimés, si tu es sous un joug étranger, si tu es sous un joug de Satan, du diable, de ce tyran, le Seigneur Jésus-Christ est là ce soir pour toi, pour te libérer de ce joug au nom de Jésus. Il dit, il y a un autre esprit qui travaille avec la sorcellerie et qui amène des limites qu'il faut briser absolument, c'est l'esprit de la sirène des eaux. Aïe, 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 aïe. L'esprit de la sirène des eaux qu'on appelle aussi la reine des côtes. La reine des côtes ou encore Mami Wata. C'est un mot qui vient du grec, de l'anglais Mami Wata. Mami Wata, c'est la reine des eaux. La reine des eaux. Vous voyez ? Et c'est un démon très puissant que le diable utilise dans le monde occulte pour pouvoir justement détruire beaucoup de personnes et imposer des limites. Bien aimé, c'est un esprit qui amène beaucoup, beaucoup de perversions sexuelles et ça tue. Et dans le satanisme, notez-le et sachez-le que les perversions sexuelles jouent un rôle important. Il y a les sacrifices mais il y a aussi les perversions sexuelles. Il y a les sacrifices humains mais il y a aussi la débauche. Ce sont les deux choses qui augmentent la puissance satanique dans la vie d'une personne. Comme vous allez voir, des grandes personnalités, des gens qui ont fait des hauts pactes avec le diable, très souvent ils réclament du sang et vous allez les retrouver dans des bassesses, dans des choses vraies, voilà, des sanités, je dirais, dans des saletés terribles telles que, vous allez voir dans ça, vous allez voir l'inceste, vous allez voir l'homosexualité, vous allez voir voire même la zoophilie, il y a des gens qui vont avec des animaux, tout ça parce qu'il faut respecter les pactes. Bien aimé, le Seigneur, c'est vraiment occulte et c'est très mystique. Il y a des gens qui, à cause des pactes mystiques, on va leur demander d'aller coucher avec des bébés, par exemple. Vous voyez, il y a une puissance dans le domaine mystique. Frère et frère, soeur, voilà pourquoi il est important de faire attention dans tout ce qui est péché sexuel parce que derrière, il y a vraiment cet esprit-là qui agit. Et aujourd'hui, notre monde a dépassé de loin Sodom et Gomorre avec les perversions sexuelles, donc l'homosexualité, le lesbianisme, toutes ces choses, la pédophilie qui malheureusement dans certains pays occidentaux ont été légalisées. Voyez-vous un peu, c'est grave et c'est terrible. Ça veut dire qu'il y a vraiment une intensification d'une activité démoniaque dans les nations. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes, voire même dans l'Église, vous revoyez beaucoup de scandales, des prédicateurs, des hommes de Dieu, des chantres. Vous les retrouvez dans des travers sexuels terribles. Pourquoi ? Parce qu'il y a une influence, il y a des attaques à ce niveau aussi. Si vous êtes homme de Dieu, femme de Dieu, je vous prie, veillez vraiment sur votre marche. Soyez des hommes et des femmes intègres en toutes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, comment savoir que la sirène de zoo est en train d'agir ? Vous allez voir au jour d'aujourd'hui, la masturbation prend de l'ampleur. Aussi bien chez les jeunes, voire même dans les couples mariés. Il y a des couples mariés où les hommes ou les femmes, au-delà d'avoir des rapports avec leur conjoint, vivent dans la masturbation. Ils se tirent de plaisir eux-mêmes. Et surtout ceux qui ont été habitués à cette pratique avant le mariage, ils préfèrent garder comme partenaire leur main plutôt que d'avoir un partenaire qui est en face d'eux. Alors, il y a besoin de vous délivrer, d'être libéré de cela. C'est un esprit. Malheureusement, il y en a qui veulent, j'ai vu, qui veulent même normaliser la masturbation. Ce n'est pas normal. La masturbation est un péché. La masturbation, c'est un travers. C'est un péché sexuel où vous vous attirez, où vous faites plaisir vous-même. Dieu n'a pas créé la chose ainsi. Vous avez une fois, j'ai vu même une personne en train de se masturber avec un pot d'échappement d'un véhicule pour vous montrer à quel point l'ennemi peut amener une personne dans une bassesse. Vous voyez, l'impudicité, l'impudicité. Alléluia. Combien de personnes vivent dans l'impudicité, ils ne sont pas mariés, ils couchent à... Ils vivent dans l'impudicité que j'appelle chronique. Ils vivent avec un homme ou une femme sans qu'il y ait mariage. Il faut qu'on vous épouse. Il faut que vous épousiez une femme avant de la connaître sexuellement. Bien-aimé dans le Seigneur. La fornication, l'impudicité, ce qu'il appelle la fornication. La Bible dit que dans 1 Corinthiens chapitre 6, que celui qui se livre à la débauche, celui qui vit dans la fornication, dans l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Ça amène la malédiction. Vous imaginez les gens avec qui vous couchez. Vous ne connaissez pas leur état d'âme. Et si la personne avait des liens familiaux, avait un héritage démoniaque, par les rapports sexuels, il y a une transmission. Bien-aimé, les rapports sexuels, c'est une grande porte d'ouverture dans le monde satanique, dans le monde occulte. Quand vous avez des rapports avec quelqu'un, si vous n'êtes pas marié, vous recevez son héritage. Vous recevez les démons de sa famille. Maintenant, toi qui couches avec plusieurs femmes, toi qui couches avec plusieurs hommes, quels sont les nombres des démons qui sont en toi ? Toi-même, pose-toi la question. Voyez ? C'est très important. Voilà pourquoi on ne comprend pas. Ma vie n'avance pas. J'ai un blocage. Je ne comprends pas. Pasteur, prie pour moi. Alors que tu as une double vie. Non. Il faut que ces limitations tombent par une répentance sincère et par une conversion. Tu dois te répentir, tu dois te convertir et tu dois pratiquer des œuvres dignes de la répentance. Et c'est ainsi que ces genres de limitations vont tomber dans ta vie. On peut prier pour toi, mais si tu aimes cette vie-là, rien ne changera. Rien ne changera. Alléluia. Alléluia. L'homosexualité, il y a des gens qui sont mariés mais qui vivent quand même dans l'homosexualité, dans le lesiganisme, la zoophilie comme j'en ai parlé tout à l'heure, voire même la nécrophilie. Il y a des gens, j'ai parlé avec quelqu'un il y a plusieurs années qui me disaient que dans les pactes qu'il avait fait avec Satan, c'était un sorcier, un satanique, il était obligé chaque mois d'aller dans des morgues et négocier avec ceux qui travaillaient là-bas pour pouvoir avoir des rapports avec des cadavres. Vous imaginez ? Des cadavres pour que la puissance démoniaque soit augmentée. Mais c'est grave le monde dans lequel nous vivons. La pornographie, la sirène des autres travaille comme ça. Combien des jeunes aujourd'hui sont livrés dans la pornographie ? Combien des familles dans des couples même ont exposé la Bible dans le livre de Lévitique 18, Lévitique 20, interdit de regarder la nudité d'une personne. Je ne regardais pas la nudité d'une autre personne. ça amène la malédiction. Bien évidemment. Mais aujourd'hui, c'est devenu banal. On a banalisé ces choses alors que ce sont des choses qui invitent des esprits. Dans un couple marié, homme et femme, si vous êtes marié et que vous regardez les films pornographiques, sachez que vous invitez l'esprit des sirènes des eaux. Vous invitez l'esprit des eaux qui travaille avec la sorcerie dans votre couple. Alors non, c'est pour apprendre. Apprendre quoi ? Non, vous n'avez rien à faire dedans. Abandonnez ces choses. Essayez de vous désabonner de toutes les chaînes pornographiques et détruisez toutes les vidéos que vous pouvez avoir, que vous avez peut-être l'habitude de regarder. Sortez de la pornographie. Ça ouvre les portes au diable. Je dis bien, sortez de la pornographie. Sortez de la pornographie. Bien évidemment, bien aimé, dans le Seigneur. Et beaucoup de personnes sont liées. Beaucoup de personnes sont possédées par le diable. Bien aimé, David a eu beaucoup de problèmes. Et un des grands problèmes que David a eu, c'est lorsqu'il est tombé avec Bathsheba, le péché sexuel. Alors qu'il avait plusieurs femmes, mais il est parti prendre la femme d'autrui. L'adultère, il a commis l'adultère avec. Eh bien, mais qu'est-ce que ça a amené ? Ça a amené la destruction, la mort dans sa vie. Beaucoup de chrétiens, quand Dieu commence à les bénir, il commence à avoir un peu de moyens, un peu de richesse. Je ne sais pas, comme s'il y a un démon qui les pousse à pouvoir abandonner la femme de leur jeunesse ou encore l'homme de leur jeunesse pour aller se livrer à la débauche. Vous devez être fidèles à vos épouses, fidèles à vos époux. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia ! Et ça a amené la destruction dans la famille de David. Ça a amené Salomon même aller plus loin, son fils. Il a pu y avoir plusieurs femmes étrangères qui ont même égaré son cœur. Il a commencé à adorer notre Dieu. Pourquoi ? Parce que l'esprit des eaux, l'esprit des eaux, quand vous lisez la Bible, nos proverbes 5, proverbes 7 sont caractérisés ou représentés par la femme étrangère, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, nous dit la Bible. Sa maison descend vers le séjour des morts. David est rentré dans le mensonge parce que la sirène des eaux l'avait prise, l'avait tenue captive, il était sous l'empire de cet esprit-là. Et David, il a commencé à mentir, il est devenu, il commence à vivre dans la duplicité. Vous savez, l'esprit des sirènes des eaux vous conduira au mensonge. Voilà pourquoi vous allez mentir, tromper votre femme. je suis au travail, je suis au bureau alors que tu es avec une maîtresse, alors que tu es avec un amant, tu mens et tu trompes votre femme. Tu es au travail, bien-aimé dans le Seigneur, ça conduit au mensonge, à la duplicité, ça peut même conduire au vol. Tu vas voler, tu ne seras plus intègre, tu ne seras plus honnête parce que tu dois entretenir une relation extra-conjugale, bien-aimé dans le Seigneur. ça peut conduire aussi au meurtre. Vous savez, David était obligé de mettre Uri, le mari de Bathsheba au front de la guerre pour qu'il meure. Il demande à son général d'armée de le mettre, à Joab, de le mettre en tête de la guerre pour qu'il meure au combat. Regardez les intentions quand vous tombez dans ce péché. Si vous êtes marié, imaginez que vous avez une relation extra-conjugale et que vous engrossez une femme, vous allez tout faire pour peut-être tuer cet enfant-là. vous allez devenir un adorateur du Dieu Moloch, le Moloch qui tue les enfants. C'est cet esprit-là où on sacrifie les enfants pour les brûler à des divinités païennes et sataniques et bien-aimés dans le Seigneur. Vous trompez votre mari avec un amant et vous tombez enceinte, ça va vous conduire à quoi ? Vous n'aurez pas envie de garder la grossesse. Du coup, ça vous emmène au meurtre à tuer un enfant par l'avortement. Voilà comment le nombre d'avortements ne cessent de croître. Pourquoi ? Parce qu'il y a cet esprit-là qui agit. Imaginez maintenant que vous avez passé votre vie à avorter, avorter, avorter et un jour, vous avez maintenant besoin d'un enfant. J'ai vu des cas comme ça. Des jeunes qui ont avorté, une jeune fille qui a tellement avorté et une fois qu'elle est mariée, plus possibilité d'avoir des enfants parce que, bien évidemment, ces traitements-là ont détruit un peu ces organes de reproduction. et maintenant, on se retrouve dans une position où on est stérile, où on n'arrive pas à concevoir et là encore, on se dit, Dieu m'a abandonné. Non, les limitations sont venues par tes actes. Bien-aimé, le Seigneur, voilà pourquoi nous devons veiller à nos actes. Nos actes autour auront des conséquences. Chaque acte que tu poses aura des conséquences. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, nous dit la parole de Dieu. Bien-aimé, et malheureusement, ça a amené aussi dans la famille de David la mort. L'enfant que Bathsheba avait conçu, cet enfant-là, était mort. Salomon est venu après. Bien-aimé, le Seigneur, voilà comment cet esprit amène des limitations. Ça détruit. Et le péché que David avait commis, non seulement, ça a amené toutes ces choses, ça a amené le désordre dans sa famille. Amnon va violer Tamar et Absalom sera en colère à Amnon et son père. Il va garder la rancœur, ça amène la colère dans la famille, ça amène la jalousie, ça amène la rivalité, ça amène la haine, ça amène toutes les choses négatives au fait. Ce que nous voyons dans l'esprit des Caïens. Voilà, la sorcellerie. Là où il y a la sorcellerie, il y a la jalousie. Là où il y a la sorcellerie, il y a la haine. Là où il y a la sorcellerie, il y a les rivalités, il y a des tensions. Il y a des luttes. Et au final, Absalom a tué son frère. Voilà. Pire que ça, il se rebellait contre l'autorité de son père. Il a voulu supplanter le trône, prendre la place de son père. Et il est devenu un rebelle. David fuyait même devant Absalom. Bien aimé dans le Seigneur, c'est des choses qui amènent des dégâts. Ça amène, ça retire la paix. Bien aimé, tu as droit à vivre dans la paix. Tu as droit à être dans la paix. Alors, je lis deux textes rapidement et nous allons prier. De Pierre, chapitre 2, verset 13 à 14. La paix de cet esprit des ciels et des eaux. Ils trouvent leur désir à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et suyés, ils se délèguent dans leur tromperie en faisant bande chair avec vous. Ils ont des yeux pleins d'adultère et insatiables au péché. Ils amorcent les âmes malaffermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. L'esprit des sirènes des eaux qui amène la débauche va amener la malédiction. L'impudicité, les péchés sexuels amènent la malédiction. Vous entendez-moi bien, écoutez-moi bien, chrétiens. Ne jouez plus avec votre vie. Ça amène la malédiction. La sirène des eaux amène la malédiction. Bien aimé dans le Seigneur et il faut sortir. Et cette malédiction peut aller jusqu'à la troisième et à la millième génération. Au milieu des enfants d'Israël, lorsque les enfants d'Israël sont allés pêcher avec les femmes moabites du temps de Balaam, Dieu a emmené la malédiction. Dieu les a frappés par la plaie. Voilà pourquoi ces genres de péchés amènent des maladies sexuellement transmissibles, amènent la mort, amènent des envoûtements et des choses terribles. Bien aimé dans le Seigneur, amènent la souffrance. Les limitations imposent la souffrance. Alors que faire ? Que faire ? Tu as besoin de prier. Il y a un homme qui était né dans la souffrance. Il y a un homme qui a vécu dans la souffrance. Et à la fin, il a compris que sa vie ne devait pas être ainsi. Dieu a changé sa vie. Et je crois au travers de ce thème, de ce programme où on a envahi l'invisible pour une victoire totale, il faut que tu sortes de ces limitations. Il faut que tu sortes de tous ces juges. Il faut que tu sortes de toute cette stérilité, de toute cette puissance surnaturelle, une main noire qui s'apésantit sur ta vie ainsi que sur ta famille. C'était le cas de Jabet. Prenez avec moi un chronique, chapitre 4, au verset 10. La Bible dit, prenant parti, verset 9, Jabet était plus considéré que tous ses frères. Et sa mère lui donna le nom de Jabet parce qu'il avait enfanté avec douleur. Le nom Jabet veut dire douleur, souffrance. Invoquant un Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, alléluia, il faut que tes limites soient étendues. Si tu me bénis, donc il a reconnu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il était sous la malédiction, Jabet. On ne dit pas s'il avait péché, c'est parce que la Bible dit, mais on nous dit simplement qu'il était dans la malédiction. Il a demandé à Dieu la bénédiction. Il a demandé à Dieu d'étendre ses limites, que la main de Dieu soit sur sa vie. Oh, la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu, la puissance de Dieu et que Dieu le préserve du malheur afin qu'il ne soit plus dans la souffrance. Et on nous dit que Dieu lui accorda cela. Bien aimé, de la même manière, Dieu a accordé à Jabet, je dirais, sa requête a été exaucée. De la même manière, Dieu veut également répondre à ta vie et à ta prière. Que Dieu te bénisse abondamment. J'aimerais prier avec un homme et une femme qui a été touchée par cette parole et qui se reconnaît. Cette lumière, le Seigneur m'a permis de pouvoir apporter pendant ces deux jours juste pour aider une personne. Je suis là peut-être pour une seule personne. Alors, c'est de toi que je parle. Je ne parle pas de ton voisin, mais je parle de toi. Je crois que Dieu a voulu que je puisse apporter cette parole pour t'emmener à la délivrance, t'emmener à une victoire totale. L'invisible n'aura plus l'ascendant. L'invisible négatif, bien sûr, n'aura plus l'ascendant sur ta vie. Pourquoi? Parce que la main invisible et suprême de Dieu vient sur toi. L'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu, la puissance surnaturelle, la gloire de Dieu qui se répand pour te libérer de tout homme de Joug. De là où tu es, commence à prier le Seigneur, commence à te répandir. Si tu te retrouvais dans tout ce qui a été dit, le but, c'est de t'emmener à la répentance. Le but, c'est de t'emmener à une conversion. Le but, c'est de t'emmener à être transformé dans ton homme intérieur. Le but, c'est de permettre de te libérer complètement et totalement éternel Dieu de gloire dans le nom puissant de Jésus. Je viens prier pour un homme, je viens prier pour une femme qui a été touchée, Seigneur, ce soir, au travers de ta parole, Seigneur. Je prie que la puissance du Saint-Esprit qui accompagne la parole de Dieu soit relâchée maintenant pour amener la délivrance dans la vie d'une personne. Seigneur, je viens briser toute forme de joug qui amène des limitations. Je viens briser le joug de la sorcellerie. Je brise le joug de la sorcellerie. Je brise le joug Seigneur, mon Dieu, des mariages nocturnes. Je brise, Seigneur, le joug de mari de nuit et de femme de nuit. Je brise tous les joug sataniques et occultes qui opèrent, qui travaillent, qui s'imposent dans la vie des hommes et des femmes. Oh Dieu, de louanges. Je prie, Seigneur, que les limites soient repoussées au nom de Jésus. Que tout ce qui a amené des limitations, d'esprit de pauvreté, l'esprit des limitations, l'esprit de stérilité, tout esprit maléfique, démoniaque. Maintenant, tu lâches prise au nom de Jésus-Christ. Je te chasse dans le nom de Jésus. J'ai détruit tes oeuvres dans le nom de Jésus. Lâche cette famille au nom de Jésus. Lâche mon frère au nom de Jésus. Lâche ma soeur au nom de Jésus. Lâche cet enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libéré maintenant. Je te déclare au nom de Jésus. Reçois l'onction de Dieu là où tu es. Au travers de ce canal que la puissance de Dieu se dégage et sois relâché dans ta vie et te libère maintenant au nom de Jésus. Sois libéré de toutes les pensées de suicide. Sois libéré de toutes les pensées noires. Sois libéré maintenant de tout esprit de mort au nom de Jésus-Christ. Je chasse la mort dans le losaride au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je prie que la puissance soit libérée Soyez libres au nom de Jésus. Soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Soyez affranchis au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit si le Fils vous a franchis vous serez réellement libres. Soyez affranchis maintenant. Alléluia. Il a dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Il m'a envoyé pour rendre libre le captif. Toi qui es captif toi qui es dans une prison spirituelle toi qui es limité maintenant au nom de Jésus sois libre au nom de Jésus-Christ. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois l'affranchissement au nom de Jésus par la puissance de Dieu. Reçois l'impactation divine au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur libère le Seigneur libère ton couple le Seigneur libère ta famille dans ta famille il y a des conflits le Seigneur vient libérer il amène la paix au nom de Jésus alors qu'il y avait des conflits humilie-toi prends le temps de parler avec ton conjoint prends le temps de parler avec ta conjointe mettez les choses sur la table faites table rase et demandez-vous pardon mutuellement car c'est dans l'humilité qu'un couple se solidifie c'est dans la communication qu'un couple se solidifie et se bâtit au nom de Jésus-Christ de Nazareth tu ne divorceras pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth tu vivras jusqu'à la mort avec ton époux jusqu'à la mort avec ton épouse au nom de Jésus là où il y avait la mort précoce dans votre famille là où les hommes meurent avant 46 ans personne n'a dépassé l'âge de 46 ans oh l'Esprit de Dieu mais parle d'une personne oh personne n'a dépassé l'âge de 46 ans ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus et je prie qu'au travers de ta vie que cette alliance soit brisée ce pacte soit brisé au nom de Jésus je dis bien brisé au nom de Jésus afin que tu puisses vivre la vie en abondance le fils de Dieu est venu qu'elle lui a fait que ses brebis et la vie et la vie en abondance tu vas voir la vie Zoé la vie en abondance au nom de Jésus-Christ tes projets réussissent maintenant au nom de Jésus tes affaires vont réussir on ne volera plus l'argent entre tes mains sois fidèle dans tes dîmes dans tes offrandes au nom de Jésus-Christ et recommande tes oeuvres à l'éternel et tes projets réussiront au nom de Jésus je dis au nom de Jésus au nom de Jésus fini la pauvreté fini les limitations Père je te bénis Père je te rends grâce Père je te loue pour ce moment béni que l'honneur te revienne la gloire la gloire je voudrais Seigneur de tout mon coeur bénir ton serviteur les bichops Amazou Seigneur je prie Seigneur pour sa vie je prie pour son épouse je prie pour sa famille je prie pour son ministère je prie Seigneur que tu lui donnes davantage mon Dieu un impact Seigneur dans la francophonie toi qui as mis dans son coeur c'est ce fardeau de pouvoir bénir la francophonie Seigneur dans ce temps de confinement tu nous as montré à quel point nous pouvons utiliser cet outil de la technologie pour toucher un grand nombre Seigneur je prie au Dieu de l'ouange que ce message que les messages de tous les éminents hommes et femmes de Dieu qui vont passer sur cette chaîne Seigneur sur cette page puissent bénir des vies dans le monde Où viens toi de lui Seigneur il est consacré tout le soir Seigneur avec toutes ses occupations à pouvoir travailler pour le salut des âmes Seigneur souviens toi de lui bénis sa vie dans le nom puissant et précieux de Jésus nous avons ainsi prié avec action des grâces et nous disons tous Amen 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 que Dieu vous bénisse que Dieu bénisse son serviteur pasteur Alexandre Amazou que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont été connectées et je vous dis certainement à très bientôt nous allons suivre les autres hommes de Dieu femmes de Dieu qui vont nous apporter la parole de Dieu dans la suite nous restons connectés invitons d'autres personnes des amis des frères à se connecter à cette page que Dieu vous bénisse abondamment merci et à bientôt abonnez-vous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021